Ici, nous sommes à Saint-Emilion, mais sur un satellite, c'est à Puisseguin Saint-Emilion. Si vous creusez ici, vous allez trouver très rapidement une roche qui est très importante, où autrefois, on a sorti quelque part les pierres pour construire Saint-Emilion, pour construire Bordeaux. Et ça, c'est les grands terroirs qui donnent des vins puissants. Dans la famille, nous avons plusieurs nationalités, on a une Allemande, une Suisse, et la famille vient plutôt de ce qu'il y a aujourd'hui, du Sud et d'Allemagne, où la famille fait du vin depuis huit siècles, ce n'est pas nouveau, c'est la 37e génération. Et mon père a acheté une première crue ici en 71, qui était canon de la gaffilière, et que j'aurais pris en 84-85. Et puis, je suis ici dans la viticulture bordelaise, je garde mon accent, mais je suis quand même très adapté à la région pour faire des grands vins. Un pied qui a 50, 60, 80 ans, s'il porte toujours des raisins, il faut absolument les garder. Très important. On fait des vins qui sont plus puissants, on fait des vins qui ont plus de texture. Vous avez normalement un vin avec une vignée jeune, vous faites un vin, moi je dirais large, il est bien, il est rond, mais pour la profondeur. Il faut que les pieds, et ça, ça ne s'invente pas. Qu'est-ce qu'on voit un petit peu avec le Château Soleil ? Qu'on le sent, c'est quelque chose, c'est comme un tigre qui dort, qui ronronne, qui a une puissance formidable, c'est-à-dire, ces vins-là, vous pouvez l'ouvrir ici, maintenant, mais c'est presque dommage, parce que ce sera encore meilleur dans 2-3 ans. Mais c'est des vins qui surprennent, parce que c'est vraiment très puissant, mais c'est surtout aussi des vins qui vont beaucoup surprendre dans 3, 4, 5, 10 ans. Sous-titrage ST' 501